On va tenter aujourd'hui de transformer un pot d'origine en pot de détente. Vous vous rappelez de la vidéo où j'ai ouvert n'importe comment un pot d'origine pour la science, pour savoir de quoi il était constitué ? Eh bien il traînait depuis pas mal de temps dans le garage et il était proche de passer à la poubelle. Mais je me suis dit que c'était quand même un peu dommage et je me suis dit qu'on allait ensemble pouvoir lui redonner une seconde jeunesse. Donc je vous propose aujourd'hui une vidéo bricolage pour transformer ce pot d'origine qui était de toute façon condamné en pot de détente. On va le bricoler ensemble pour lui donner toutes les caractéristiques d'un pot de détente, à savoir un cône divergent, un cône convergent, une cartouche silencieuse, etc. Tout pour faire un pot de détente. Bon je vous préviens ça sera du bricolage rapide, de toute façon le pot était tellement tronçonné dans tous les sens suite à la dernière vidéo, j'y étais pas les mains mortes, donc un peu d'indulgence sur la qualité de la finition. Mais on va pas en rester là, on va pas le bricoler pour l'accrocher sur un mur et basta. Non, on va faire comme tous les pots qui passent sur cette chaîne, on va le tester comme un pot, un vrai. Et on va même le comparer au Yasumi Air qu'on a déjà et avec lequel on fait beaucoup de nos tests. On va peut-être faire un pot qui marche d'une tonnerre. Et si c'est le cas, on le commercialise, ok ? Et on fait moite moite. Comme tout pot de détente qui se respecte, on va équiper notre pot de détente maison d'un collecteur, d'un cône divergent, d'une chambre, d'un cône convergent, d'un silencieux et d'un tube de fuite. Enfin tout ce qui constitue un pot de détente. Pour le cône convergent, pour le cône divergent, on va découper des tôles, on va les former et on va les souder dans le corps du pot. Pour le tube de fuite et pour le silencieux, on va confectionner un petit tube mitraillette perforé et on va mettre de la laine de roche autour. On va tout mettre dans le corps du pot. Ça fera office de silencieux. Ça va être un tout petit peu petit parce que l'encombrement de toute façon du pot d'origine va être petit. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Ça fera office de silencieux. J'espère que ça sera assez silencieux. J'espère pas réveiller le quartier. L'orifice de sortie, on va pas le modifier. Il est tout petit sur le pot d'origine. Mais bon, on va pas le modifier. J'espère que ça ne pénalisera pas trop le débit du pot d'échappement et du coup, les performances. Mais bon, on va essayer comme ça. De toute façon, on va pas faire des miracles avec ce pot. La géométrie globale du pot, on va pas la modifier. Rien qu'en entrée de collecteur, le diamètre de 22 mm du pot est nettement inférieur à celui d'un pot Yasuni R ou un pot de détente traditionnel. Donc rien qu'avec ça, on va limiter le débit en sortie de cylindre. Bon, vous en avez pas marre du blabla là ? On bricole ? On bricole d'une bombeleinau Temps sur le débit. Demain travail. La géométrie Мих mina C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh qu'il est beau ! Mon œuvre d'art ! Elle est unique celle-là. Et heureusement je crois. Attardons-nous maintenant aux différentes caractéristiques de nos pots de détente comme on l'a conçu. Et comme on peut le concevoir dans l'encombrement du pot d'origine. Ce qu'on peut voir sur la partie collecteur, c'est que le collecteur est très très long. Je ne peux pas le modifier puisque le collecteur c'est celui du pot d'origine mais on constate qu'il est très long. Il fait 56 cm, ce qui représente 41% de plus que le Yasuni R. Le diamètre en entrée du cône divergent est par contre identique au Yasuni R. La conséquence de ce long collecteur, ce sera sûrement un problème de débit. On aura du mal à sortir les gaz brûlés de la partie chambre de combustion, mais bon, on verra bien si ça fonctionne. On va compenser ça par un cône divergent très large qui permettra de créer une bonne dépression et donc d'essayer de vider quand même avec ce collecteur très long la chambre de combustion. Et en plus, un cône divergent très prononcé, ça favorisera les hauts régimes logiquement. J'espère que ça suffira pour compenser le collecteur très long. Le cône convergent, lui, il est très très raide. Je ne pouvais pas faire mieux avec un tube de fuite qui fait 24 mm et un corps de peau qui est ce qu'il est. Il fait 110 mm de diamètre, le corps du pot du pot d'origine. Donc ça fait un cône convergent très raide. Normalement, il ne faut pas dépasser 18 degrés pour ce cône. Là, je suis à 25 degrés et la conséquence de ce dépassement de 18 degrés, c'est une baisse des performances. J'espère que ça ne se verra pas trop lorsqu'on fera les tests. La longueur du pot, vous le savez, prise à la moitié du cône convergent, permet de donner une indication sur la réflexion de l'onde pour réinjecter les gaz frais qui auraient eu tendance à sortir de la chambre de combustion avant même d'avoir été brûlées. Et cette onde et le temps nécessaire à parcourir l'aller et le retour du pot impliquent une gamme de régimes moteurs d'utilisation. Sur ce pot de détente maison, je me suis efforcé à avoir cette même longueur de pot, donc 72 cm environ, la même que celle du Yasuni R. Parce que le Yasuni R fonctionne bien avec mon moteur actuel, donc ça veut dire que le régime moteur à privilégier sera le même que sur le Yasuni R. Ce retour d'onde, c'est le coup de boost qu'on ressent avec un pot de détente. Vous savez, on en a parlé dans la vidéo ici. Si ça ne vous dit rien, vous pouvez retourner la voir d'ailleurs. Par contre, le tube de fuite, il est tout rikiki. De toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Il me reste à peine 10 cm pour gérer l'acoustique et ce tube de fuite. 10 cm, c'est rien comparé à une cartouche qui fait au moins 20 cm. Là, on fait avec ce qu'on a. La conséquence de ce tout petit tube de fuite, ça aura tendance à favoriser les bas régimes et les accélérations et les reprises, et au détriment d'une pointe. Bon. Donc sur le papier, qu'est-ce que ça donne ? En conclusion, ça sera un pot de détente sûrement avec moins d'allonge, avec moins de débit, puisque pénalisé par un diamètre de collecteur petit, ainsi qu'une sortie de tube de fuite tout rikiki. Donc moins de débit, moins de performance, obligatoirement, ça joue le rôle de bride. J'y crois pas trop. On va tester. Allez, on teste, franchement, je pense que ça va faire du bruit. Ça y est, j'ai testé ce pot sur une configuration 70 cm3, celle que j'utilise régulièrement sur ma chaîne. A savoir, une carburation 17.5 sur une boîte à air d'origine, une boîte à clapets mal aussi avec des lamelles Paulini 0,35 mm, bien sûr le kit 70 Most, une variation Paulini Height Speed, un ressort de poussée mal aussi sur embrayage d'origine, et j'ai mis une transmission finale d'origine aussi. Alors les courbes, ça donne quoi ? Est-ce qu'on va devenir riche ? Ah bah non. Ah bah non. C'est pas bon du tout. Ce qu'on voit, c'est que l'accélération est conforme à mon Poyasuni R, jusqu'à 6 secondes environ, à 8300 tours par minute et 6 secondes, ça s'écroule, on voit très bien que les deux courbes s'écartent, on perd en accélération, et ça ne monte plus dans les tours. Sûrement bridé par le débit au niveau du collecteur, et en sortie de tube de fuite, j'en suis sûr, ça joue le rôle de bride, et bah voilà, on est en plein dedans. En pointe, on ne dépasse pas les 9500 tours par minute, et donc une vitesse de pointe qui ne va pas au-delà de 92 km heure. Mais c'est pas si mal, me direz-vous. Bah en fait, avec le Yasuni R, on atteint quand même des vitesses de pointe de 105,5 km heure avec la même configuration. Donc pas si mal, pas si mal, on perd quand même 13 km heure. Mais bon, c'est pas si mal pour un pot d'origine qui est modifié. Pour en avoir le cœur net, j'ai fait un test avec la même configuration, le kit 70 et tout ce qui va avec, avec le pot d'origine non modifié mais débridé. Et bah c'est pas aujourd'hui qu'on va faire fortune, c'est moi qui vous le dis. L'accélération avec le pot d'origine débridé, elle est encore meilleure qu'avec le pot d'origine modifié. Bon, donc tout faux sur cette ligne. Mais au bout d'un moment, les chicanes du pot d'origine brident complètement le pot d'échappement et on ne dépasse pas les 86 km heure. Vous allez me dire, c'est quand même 6 km heure de gagné en faisant ta modification de pot de détente. Ouais, mais c'est beaucoup d'efforts quand même. On s'embête quand même beaucoup pour pas grand chose, non ? Par contre, je suis satisfait d'une chose. Je pensais en faisant cette modification et en mettant un silencieux tout petit petit que ça allait faire un max de bruit, que j'allais réveiller tout le quartier. Et bah franchement, je trouve que j'ai réussi ce sujet-là parce que ça faisait pas beaucoup de bruit. Nettement inférieur d'ailleurs au pot Yasuni R. Donc sur ce point-là, je suis plutôt satisfait. Et en plus, le bruit, bah, était plutôt sympa. En conclusion, ce pot d'origine qui était au bord de la poubelle, il allait juste tomber dedans. Et bien, je suis très content de lui avoir donné une seconde vie. Bien sûr, je savais très bien qu'il ne remplacerait pas les pots de détente que l'on trouve dans le commerce qui sont quand même issus de calculs, etc. Les pentes, les cônes convergents, les cônes divergents, ils sont calculés pour obtenir les meilleures performances possibles. C'est pas en soudant 2-3 tôles que j'aurais obtenu des aussi bonnes performances. J'en étais certain. Mais si je peux vous avouer un truc, ça m'a bien fait marrer de le bricoler quand même. Voilà, une vidéo bricolage, comme on en fait de temps en temps, ça fait pas de mal. C'est quand même une science bâtie sur des essais et des tests. C'est pot d'échappement de détente. Pas si simple d'en faire un qui fonctionne du premier coup. On a testé, on sait ce que c'est maintenant. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, comme d'habitude, ça me fait plaisir. Ça me permet aussi d'être mieux référencé sur YouTube. Donc n'hésitez pas. Le petit pouce bleu, ça coûte pas grand chose, mais ça fait beaucoup. Et si vous aimez ce type de vidéo que je fais sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner aussi et à déclencher la petite cloche, comme ça vous serez averti dès que je poste de nouvelles vidéos. Si vous avez des idées de tuto, vous pouvez l'indiquer dans les commentaires. Je vous rappelle que mon partenaire, c'est Scoot Fast qui nous offre moins 5% de réduction. Non, 5% de réduction sur son magasin si vous achetez et si vous utilisez ce code promotion. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Bon alors, c'était pas si compliqué, hein, tu vois ? Bon, t'as un peu de cicatrice, je suis d'accord, c'est pas très beau. Mais bon, hein, je fais pas un défilé non plus. Sous-titrage ST' 501